Musique Hello hello tout le monde, c'est Linz Et bien nous voilà de retour pour l'épisode 2 de ce tuto sur 7 days Et qui dit épisode 2 dit et bien début de jour 2 Alors voilà, vous avez passé la première nuit Comme je vous l'avais dit, à crafter le maximum d'outils que vous avez pu Le maximum d'armes que vous avez pu Vous voyez, je suis déjà level 72 Alors qu'au final, je n'ai pas eu le temps Puisque je n'ai pas battu beaucoup de récolter des ressources Donc j'ai été vite sans pouvoir faire autre chose Donc vous, vous serez facilement level 100 au moins dans un des deux Donc ça, n'hésitez pas à crafter Ce que vous pouvez également profiter, c'est à finir vos quêtes Donc vous voyez ici maintenant, je n'ai plus de quêtes J'ai passé mon temps à faire les blocs À en upgrader 3 avec le bouton droit de la souris et votre stone axe Il vous faut du bois dans l'inventaire Donc important d'en garder quand même un tout petit peu sur vous De faire mon bedroll, le poser Faire un campfire et le poser Alors à partir de là maintenant Vous pouvez commencer à sortir tout doucement De votre trou ou de votre maison De regarder s'il n'y a pas de méchant à distance Je n'ai plus que deux plumes Donc on va quand même faire un petit peu attention Et vous voyez également que votre premier problème de la deuxième journée Et de vous trouver à manger Donc je vous propose de vite partir Voir un peu ce qu'on peut faire pour manger Alors, qui dit cuisiner dit forcément Eh bien cuisine Non je rigole, ça c'était juste pour la mise en scène Alors, qui dit cuisiner Eh bien dit également campfire Donc vous l'avez crafté pendant la nuit Et à partir d'ici maintenant Vous allez pouvoir vous faire à boire, à manger Et d'autres petites choses Donc on va voir tout ça en détail par la suite Alors, à savoir lorsque vous faites un campfire Vous avez besoin d'outils qui se placent ici Sans ces outils là Vous n'avez que deux recettes qui sont faisables Vous avez la possibilité de faire cuire de l'eau dans des canettes Et vous avez la possibilité, comme ceci Et vous avez la possibilité de cuire votre viande Charette mise, c'est-à-dire de la brûler Bon, on verra un peu Quels sont les avantages, les inconvénients des autres Donc à partir de votre deuxième journée Vous allez commencer à loot Et essayer de trouver un emplacement pour votre base Et tout au long de votre périple Voici ce que vous allez pouvoir ramasser Donc des cannes de nourriture Qui sont pratiques parce qu'elles ne sentent pas Maintenant, chacune a des particularités différentes Ici, je vous en ai pris une petite collection Mais si vous regardez Il y en a toute une panoplie Assez importante Donc c'est encore assez facile à loot Sur les zombies et dans les maisons également Les caractéristiques qu'elles ont Donc vous voyez, certaines vous donnent de la santé Donc si jamais vous êtes bas, c'est intéressant Fullness, donc ça veut dire que ça va remplir votre barre de nourriture Hydratation, mais ça va diminuer votre hydratation Ici par exemple, en moins 10, en moins 5 Les cannes ici Vous donnent juste du fullness Mais vous ne donnent pas de santé non plus Et ici par exemple, comme c'est de la soupe Vous donnent de l'hydratation De la health et du fullness Ce qui est intéressant Également, vous pouvez commencer à manger Les cannes de nourriture pour chiens Sans souci Ça a plus ou moins les mêmes caractéristiques Qu'une autre canne normale Également, ce que vous pourrez trouver En tuant des animaux De la romite La romite, vous la trouvez comme ça, telle qu'elle Lorsque vous dépesez votre animal avec un couteau Vous voyez qu'elle vous donne plus 2 en santé Plus 10 en fullness Attention que si vous ne la cuisez pas Elle vous donne un effet de poisoning À 100% sûr C'est-à-dire que vous allez perdre de la vie Et de la stamina pendant un certain temps Une fois que cette viande, vous avez un comfire Vous pouvez faire de la charrette my Donc de la viande brûlée Vous voyez les statistiques qu'elle vous donne Elle vous donne également de la wellness On reviendra sur la wellness un petit peu plus tard Mais de l'hydratation moins 5 Que si vous la faites griller Vous n'avez que de l'hydratation moins 2 Si vous la faites bouillir Vous n'avez pas de manque d'hydratation Par contre, ça vous prend une canette d'eau Pour chaque morceau de viande que vous voulez cuire Vous trouverez également Lorsque vous allez fouiller les nids des oeufs Assez intéressants les oeufs Pour une autre recette Qui est le bacon egg Je vais vous en parler tout de suite après Les oeufs, vous pouvez également les faire bouillir Ici, attention Toujours un effet de poisoning si vous le mangez cru Vous pouvez le faire bouillir Attention que ça vous demande de l'eau à chaque fois Donc ça revient vite cher Juste pour 4 de fullness Et lorsque vous avez de la viande et des oeufs Il est très intéressant de faire du bacon egg Parce que vous avez du fullness du plus 15 Si jamais vous avez besoin Pour faire ceci D'une viande et de 2 oeufs Ça vous donne en tout Vous voyez plus 10 Plus 2 Mais comme il faut fois 2, 14 Vous gagnez 1 de fullness gratuitement C'est toujours intéressant à prendre Attention que si vous voyez Je prends ceci sur moi Vous voyez en bas Ici, j'ai un petit nez C'est à dire que Toutes les nourritures Qui vont vous donner ce petit nez Lorsque vous allez les ramasser Donc par exemple ici Vous voyez smell Ici, vous voyez smell Il y a un effet Lorsque vous la portez sur vous Eh bien, vous allez sentir la nourriture Et les zombies vont être attirés A savoir que vous attirez de moins loin Si vous avez dans votre sac Plutôt que dans votre ceinture Donc si vraiment vous n'avez pas le choix Et que vous voulez garder votre viande Laissez-la plutôt dans votre sac à dos Que dans votre ceinture Vous avez également le corne Le corne que vous pouvez faire cuire Ici avec un dos à chaque fois Ça vous donne plus 2 en stamina Plus 3 en fullness Et plus 8 en wellness Donc ce qui est quand même plus intéressant De le faire cuire Si vous avez de l'eau, faites-le Si jamais vous n'avez pas d'eau Ce que vous pouvez faire C'est le broyer Lorsque vous l'avez dans votre inventaire Vous voyez ici Vous faites simplement recipe Vous pouvez faire du cornmeal avec Et ça vous donne ceci Qui vous donne plus 2 Moins 10 de déshydratation Donc faites attention Vous allez avoir besoin d'eau assez vite L'avantage pour moi C'est le cornbread Pour ce qui vous le donne Plus 5 en fullness En fullness Donc ça va vous remplir Très lentement peut-être Votre barre de nourriture Mais ça la remplit quand même Mais en général c'est facile à avoir Vous savez faire des champs facilement Et du wellness plus 4 Ce qui est super intéressant Comme vous devez en manger beaucoup Votre wellness va beaucoup augmenter Je reviens là-dessus tout de suite Après Ce que je vous conseille Moi de faire C'est de faire De la viande Ou du bacon egg Dans votre base Que vous laissez dans un coffre Que vous mangez la nuit Lorsque vous êtes chez vous Et vous n'avez que Quelques cornbreads À prendre sur vous Pour la journée Parce qu'on voit ici Que le cornbread ne sent pas Et donc vous n'attirez pas les zombies Le yucca fruit Comme on l'avait vu Dans le premier épisode Se trouve dans les déserts C'est une des principales Sources d'alimentation Que vous aurez dans le désert Hormis chassé Mais qui est assez intéressant Vous avez également Qui peuvent se Se récolter Au même titre Que le maïs ici Les blueberries Et les patates Les patates à cuire Sans eau ni rien Donc super intéressant Mais ne vous fait pas gagner Et du wellness Mais fullness Et ne sont pas Donc intéressant Pour vous balader de la journée Si vous n'avez pas le choix Et les berries Les berries Vous avez une recette Qui est le blue pipe Vous avez également D'autres recettes Un peu plus avancées Comme le meat stew Et le vegetable stew Vous voyez Qu'ils vous donnent Énormément D'avantages Maintenant Ici par exemple Un nice hot stew Si jamais vous êtes Dans le biome neige Et que vous avez froid Vous pouvez faire ceci Ça va vous réchauffer Les champignons Qui interviennent C'est une toute petite ressource Mais pourquoi pas Si jamais vous avez vraiment besoin Vous pouvez le manger Et les choses Qui sont vraiment à manger Si vous n'avez pas le choix La rotten flesh Les moldy bread Et le old sandwich Pourquoi ? Parce qu'ils vous donnent A 50% de chance Un food poisoning Par contre Ça vous remplit bien Intéressant Ceci C'est pour La nourriture Ensuite Ce que vous pouvez Faire dans un feu de camp C'est vos boissons Donc lorsque vous avez Des empty cans Et des glass of jars Vous pouvez aller Tout simplement Dans Une source D'eau Avec le bouton droit De la souris Une fois Parce que deuxième Vous allez commencer à boire Et si vous buvez De l'eau qui n'est pas bonne Vous pouvez avoir En fait la diarrhée Et la diarrhée Il vous faut des médicaments Ou alors du thé Pour vous en sortir Et ça peut être Si vous ne les avez pas Assez mal Pire qu'une infection Donc une fois Que vous avez votre Murky water Et bien Vous pouvez la faire cuire Dans le feu de camp Ici Une fois que vous avez Le cooking pot Et vous voyez En fait Lorsque vous avez Des choses dans votre inventaire Qui peuvent être cuites Votre recette Qu'il est possible de faire Apparaît en blanc Plus Vraiment surligné Donc vous appuyez dessus Ça vous montre la recette Avec les ingrédients Comme pour le craft Ce que vous avez besoin Et ce que vous avez Vous avez ici La même chose Si vous voulez monter Jusque 5 par exemple Le maximum 15 Vous dites ici Vous avez pour 2 minutes 27 De cuisson Donc vous pouvez prendre Votre charbon Du bois normal Et remplir ici Pour 2 minutes 30 On va dire Attendez hop Voilà 2 minutes 40 On saura pas faire moins Vous voyez le temps ici C'est le temps Que vous avez mis Du fuel dedans Et donc Avec ce que j'ai ici Ça va cuire 2 minutes 40 Il me faut 2 minutes 27 Pour cuire mes os Donc c'est bon On allume Ça prend dans votre inventaire Et ça va mettre ici En bas Si vous avez plusieurs recettes Que vous voulez faire Ça va vous les mettre Dans une petite Waiting list Ici Ça va se faire Tout doucement Et vous appuyez sur coupe Si vous appuyez pas sur coupe Ça ne se fera pas Vous voyez Elles se mettent ici En waiting list Et au fur et à mesure Qu'elles vont se faire Elles vont apparaître Ici On va attendre la première Voilà Voilà Une fois qu'elles sont ici Vous pouvez les prendre Et commencer A la boire Alors A savoir également Qu'à partir d'eau Vous pouvez faire du Yucca juice Du thé Avec des fleurs rouges Vous voyez que certaines Ont des effets Qui sont assez intéressants Parce que celle-ci A 20% d'hydratation 20 points d'hydratation en plus 40 de stamina Alors que votre eau normale Vous en donne que 20 C'est assez intéressant 40 de stamina 20 également Wildness Mais celle-ci par exemple Soigne la dysentrie Donc si jamais vous avez La diarrhée Vous avez ici Une petite icône Qui vous dit dysentrie Et bien vous pouvez boire du thé Ça va vous guérir Celle-ci également Et celle-ci vous donne Un effet cool Donc si vous êtes Comme le yucca juice Si vous êtes dans le désert Faites ces boissons là Si vous souffrez de la chaleur Le café vous donne Plus 100 en stamina Donc c'est un nice boost Vous donne attention Moins 10 en hydratation Donc ne buvez pas ça Si jamais vous avez soif Ça va vous faire empirer Et alors le grain d'alcool Qui se fait à base de maïs Qui vous donne 10 de stamina également Si jamais vous n'avez rien d'autre Ça peut être intéressant Si vous êtes poursuivi Par un zombie D'avoir ça également Dans votre Dans votre barre d'action Donc toutes ces choses Peuvent être craftées Peuvent être cuites Dans le feu de camp Qui se trouve ici En petites boissons Qui ne peuvent pas Être craftées par vous-même Et vous les trouvez pas mal Dans les Dans les distributeurs de boissons C'est la bière Plus 20 de stamina Donc comme ces deux-ci Intéressant à avoir dans votre barre Si jamais vous devez partir En courant Les autres petites choses Qui peuvent être faites Dans le campfire Mais qui ne sont pas nourriture Je pensais vite les aborder Ce sont les antibiotiques Qui vous demandent Du nitrate powder Qui peut être Miné Dans Au niveau 25 En dessous du niveau 25 Donc le niveau En fait vous le voyez Sur votre map Ici Donc moi je suis à Plus 1 Donc vous devez descendre A moins 25 Pour trouver du nitrate Et en général Pour tous les minerais C'est un bon niveau Les herbels antibiotiques Attention qu'ils doivent S'apprendre avec Un bouquin Que vous devez trouver En loot Qui se craft à partir De blueberries Champignons De nitrate Toujours Qu'on va miner Et de chrysanthèmes Les chrysanthèmes Ce sont des petites fleurs Vous voyez On en voit une là-bas Le biofuel Qui vous permet De faire De l'essence Attention Qui a besoin D'un schématique Pour faire de l'essence A partir d'animals fat Donc à garder La glu Qui est faite A partir d'eau Et d'os Donc important les eaux Parce que vous allez avoir Besoin de beaucoup De chtèbes Ça sert énormément L'animal fat Qui vous permet Toujours de faire Du talo Qui vous permet De faire Des candles Des torches Et les flaming arrows Donc les flèches Enflammées Toujours intéressant Pour se défendre Et en fait Du whole shell Qui vous permet De faire également De l'essence Donc voilà J'ai plus ou moins Abordé tout ce qu'il était Possible de faire A partir Du campfire A partir de là Maintenant Vous pouvez commencer A récolter Les ressources Dans le monde Que vous avez besoin Pour manger Faire attention Toujours Donc Celles qui sentent Ne pas les garder Dans votre ceinture Et les mettre Dans un coffre Dès que vous pouvez Également Ce qui peut être intéressant Pour décorer votre base Vous voyez C'est les petits supplis Ici Ce sont des storage Comme des coffres Ils sont pas plus grands C'est exactement La même taille Mais il y a juste Le dessin Donc c'est facile Pour vous faire Du inventory management Pour trier vos affaires Avec 20 bois Et 10 clous Que vous ramassez Vous faites dans la forge Forge Qu'on abordera Dans l'épisode prochain Alors rapidement Un petit mot Sur la wellness Et bien donc La wellness Vous la trouvez Dans votre onglet Caractère Qu'on va vite aborder Ici Donc ma wellness Est de 104 sur 200 Alors pourquoi elle est importante Parce que votre niveau De wellness Détermine votre niveau Maximum de stamina Et de santé Donc plus vous allez Avoir de wellness Donc vous voyez Vous pouvez monter Jusque 200 Et normalement Vous commencez à 100 Plus vous allez pouvoir courir Vous échappez plus vite Plus vous allez pouvoir Prendre deux coups Donc c'est assez intéressant La wellness Donc vous pouvez l'avoir Comme on l'a vu En mangeant Les ingrédients Par exemple ici J'ai le meat Tout sur moi Qui me rajoute 1.6 de wellness A chaque fois Que j'en mange un Donc si par exemple Je vais le manger ici Voilà Vous voyez ici en dessous Un petit message Qui va apparaître Donc voilà Ça c'est parce que j'ai chaud Vous voyez Le petit La petite tasse là Et maintenant Wellness plus 1 Votre maximum De santé et de nourriture De santé et de stamina A augmenté de 1 Et donc on est à 105 Et donc maintenant J'ai 105 de stamina A savoir que votre wellness Vous la perdez également 10 points de wellness A chaque fois que vous mourrez Donc ici Si je viens à mourir Je descendrai à 95 85 Et votre minimum Sera 60 A 60 Croyez moi Il faut y aller Le jeu commence A être assez difficile Donc à ce moment là Et bien Il faut commencer Manger Il faut boire Ce qui vous donne De la wellness Ou alors Manger les vitamines Vous voyez A chaque fois que vous mangez Une vitamine Votre wellness Augmente de 0.5 Les vitamines Également Qui guérissent De la dysenterie Par exemple La dysenterie On va regarder ça ici Vous voyez Ici j'ai une bouteille D'eau Qui n'est pas cuite Dans la murky water Je l'ai bu Vous voyez Que j'ai la dysenterie Alors Lorsque vous êtes Sur votre personnage Toutes les petites choses Qui sont ici Et qui affectent Votre personnage Vous les trouverez là Donc si jamais Vous voyez Quelque chose Et que vous ne savez pas A quoi A quoi ça ressemble Qu'est-ce qu'il faut faire Et bien vous venez Donc dysenterie 1 Vous voyez que je l'ai encore Pour Et bien 40 minutes Pas in game IRL Pardon Et donc On me dit Que je perds 1 de stamina Toutes les secondes Donc en effet Bon ici ça se remet Parce que je ne fais rien Mon personnage esthétique Mais si jamais Je venais à bouger Et bien Je ne reprendrai pas Autant de stamina Je ne resterai pas A 105 Ce qu'il faut faire Alors à ce moment là Ils vous le disent Et bien Vous vous sentez malade Prenez Vous avez la diarrhée Vous prenez Du gold rod T Qui peut aider Et alors vous voyez ici En dessous Il y a des petits dessins De tout ce que vous avez Et ceux qui sont Un peu en couleur Comme ça Ce sont ceux qui vous soignent Donc ils me disent Que si je bois ça Je suis guérie On essaye Et voilà En effet Hop Je n'ai plus Ma dysenterie Je ne suis plus malade Autre petite information Ici assez importante Donc vous voyez Votre niveau de nourriture Et d'eau Mais vous les avez ici Si vous avez ajouté le patch Votre température A savoir que c'est La température Fahrenheit Donc si jamais Il fait 40 degrés Pour lui C'est froid Donc mettez des vêtements Ici Avec une insulation positive Ça va réchauffer Votre personnage Contrairement à Je n'en ai pas sur Moi A par exemple Des sunglasses On va voir Non On ne les a pas Non Ah Attendez Dans les vêtements Voilà Ici Si tu veux bien venir On va les mettre Ouais Et vous voyez Que les lunettes de soleil Nous donnent une insulation De moins 5 Donc quand vous êtes dans le désert Faites bien attention Aux vêtements Que vous portez Voilà J'espère que j'ai abordé Normalement Tous les points J'espère avoir été clair Donc si jamais Vous avez des questions N'hésitez pas à les laisser Dans les commentaires Moi en attendant Je vous dis A bientôt Et je vous fais plein de Bisous bisous Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501